Fondation Air France, 25 ans d'engagement pour l'enfance La fondation Air France a été créée en 1992 par la compagnie Air France. Pionnière dans le domaine des fondations d'entreprise, elle a choisi de soutenir la cause de l'enfance, chère au cœur des salariés de la compagnie. Cela fait 25 ans également qu'elle intervient à Madagascar. Comme chaque année, la fondation Air France avec Air France Cargo a réalisé une collecte de dons. Écoutons les explications apportées ce matin au village Hena Enfance et Avenir par Cécile Vick, déléguée générale de la fondation. Cette année, une fois de plus, nous avons organisé une collecte et c'est plus de 7 tonnes de matériel qui sont arrivés, matériel scolaire, jeux, jouets éducatifs, matériel de puériculture, donc 7 tonnes au profit de 10 associations qui oeuvrent en faveur des enfants de Madagascar. Et puis, cette année en plus, effectivement, il y a eu cette grande collecte de vaisselle. Air France avait un stock important plus utilisable et a décidé par bateau de le convoyer jusqu'à Madagascar pour des associations de multiples associations puisque c'est plus de 400 000 pièces, donc ça représente énormément de tonnes, donc de la vaisselle, des assiettes, des bols, des cuillères, des fourchettes, vraiment tout le matériel qui est utilisé dans l'avion pour les repas qui ont été distribués cette année en plus aux associations Malgaches. Des centaines de milliers d'enfants ont bénéficié des dents et financements de la fondation durant ces 25 ans de par le monde. Le bilan est positif. Un bilan pour nous positif dans le sens où les associations que nous soutenons depuis longtemps et que nous soutenons toujours puisque c'est important pour nous d'avoir une action pérenne auprès des associations pour qu'elles, dans la durée, puissent continuer leur travail. L'exemple, c'est où nous sommes ici aujourd'hui. C'est effectivement l'association Aïna que nous aidons depuis sa création que nous continuons d'ailleurs à suivre entre l'orphelinat et ici même la maison des adolescents et puis les crèches solidaires. Et vraiment, nous sommes très fiers de soutenir ces très belles associations qui sont nombreuses à Madagascar et qui font vraiment un travail remarquable. Les enfants de la maternelle du village Aïna Enfance et Avenir Antananjan n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à travers des prestations. Les mamans, elles aussi, ont exprimé leur joie et leur reconnaissance. ... ... ... Sous-titrage ST' 501